Alors, l'avenir, parlons de l'avenir. L'avenir. Ah, ça c'est mystère. Alors l'avenir, est-ce que, comment est-ce qu'on détermine l'avenir ? Est-ce qu'il faut deviner l'avenir ou est-ce qu'il faut provoquer l'avenir ? Ah, mais là tu parles plus, je ne sais pas. Peut-être que c'est le destin aussi. Justement, alors. Mais on peut le provoquer aussi. Provoquer l'avenir, ça veut dire quoi ? C'est avoir un projet. Un but, oui. Par exemple, si je dis à quelqu'un quelque chose, je vais l'influencer. Influencer quelqu'un, c'est... Quand tu pars de ce monde, tu les vasilles par exemple. Si je dis à quelque chose à quelqu'un, je vais l'influencer. Est-ce qu'il comprend le problème ? Oui, oui, je comprends. Si je l'influence, je change son avenir. C'est comme si pour moi, c'est comme si tu m'appules quelqu'un par exemple. C'est pas du français, c'est du charabia, c'est pas un français. Ah bon ? Non ? Tu comprends les mots français ? Non, tu m'appules, c'est-à-dire les joueurs, c'est du charabia, 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 c'est du charabia. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais précise, dis-le, qu'est-ce qu'il... Il est tellement avare de ces mots, il ne dit pas trois mots, il ne veut pas qu'à lui dire trois mots à la suite. En général, l'ingénieur peut avoir un but. C'est le même problème que tout à l'heure, vous trouvez. Est-ce que les gens, on sait, est-ce qu'ils sont, est-ce que leur vie est déjà déterminée au départ ? Est-ce que la vie des gens est déjà programmée ? Oui, c'est un retour, ce destin. Alors, elle est déjà programmée ? C'est vrai ça ? Parfois, Yuna, il la provoque quand même. Les gens les plus programmés, c'est les gens d'en haut ou les gens d'en bas ? Ah, là, c'est une bonne question. Je dis l'inverse, c'est qu'on a dit, c'est l'heure d'en haut. Non, plus bas. Je dis l'inverse, c'est l'inverse. Alors, tu as compris ? Oui. Alors, où est-ce que tu en es là ? Les gens les plus dont le destin est écrit, c'est les gens d'en haut ou les gens d'en bas ? C'est les gens d'en haut. Ah bon ? Pourquoi ? Il ne sait pas, il répète ce que tu as dit, mais il ne sait même pas. C'est ça, il a dit. Alors, pourquoi ? C'est leur destin. Et pourquoi est-ce que les gens d'en haut, pourquoi les gens d'en haut ont besoin de les programmer et pas les gens d'en bas ? Oui, c'est ça, je ne comprends pas. Justement. Alors, pourquoi tu réponds à un truc alors que tu ne comprends même pas la réponse ? Oui, je comprends, mais le reste, je n'ai pas compris. Tu me dis, pourquoi les gens ne sont pas en bas ? Si tu dis en haut, ça veut dire que ce n'est pas en bas. Donc, déjà, tu sais déjà la réponse. Voilà, moi je dis que c'est là-haut, parce que c'est leur destin, mais en bas, pourquoi ce n'est pas leur destin ? Comment ça se fait ? Voilà, alors tu peux aider ton ami, là, à répondre à cette question. Armel. Qu'est-ce que c'est leur destin ? 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 Il est perdu. Mais non, mais tous les deux, vous êtes tellement nuls que... Bon, je ne sais pas. Bon, alors, pourquoi les gens d'en bas, on n'a pas besoin qu'ils soient programmés ? On n'a pas besoin qu'ils aient une histoire, véritablement, qu'ils aient des choses qui sont prévues pour eux ? Tu vois, mais tu ne peux pas répondre à cette question. Ils ne sont pas utiles. Voilà. Ils ne sont pas utiles. Mais tu répètes uniquement, tu es un perroquet. Et pourquoi ils ne sont pas utiles ? Mais tu réponds et tu réponds et après tu ne sais pas pourquoi tu as répondu. Mais il est où, ce type-là ? Non, mais non, je sais. Mais pourquoi ils ne sont pas utiles ? Ça veut dire, les gens, c'est la poussière. Voilà. Ça ne compte pas pour les gens. Oh oui. Mais ça, tu peux comprendre pourquoi. Oui, je comprends, ce n'est pas bête. Alors, où est le problème ? Mais de toute façon, c'était toujours... La société, c'est toujours comme ça. Qu'est-à-dire ? C'est toujours la même... Paramide. Oui. Et en plus, les gens en haut, personne ne les voit. On ne les voit pas, les gens en haut ? Les gens plus bas, il ne peut pas arriver les gens en haut. C'est impossible. Oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un peut dire un peu... Tu peux ajouter quelque chose à cette discussion, Ahmed ? Les gens dans le bas, je ne dis pas. Les gens dans le haut, ils font que ça... On peut dire ça comme ça, mais... Non, mais pourquoi est-ce que les gens d'en haut, ils ont besoin... Il faut qu'ils soient poussés vers un but et pas les gens d'en bas. Pourquoi ? Parce que les gens en bas, ça ne compte pas pour... Comment ? Oui, voilà. Mais non, parce que les gens d'en bas, ils sont dirigés par les gens d'en haut. Par les gens d'en haut. Oui, là-haut, et le chef, c'est en bas. Le patron et le chef, c'est pareil. Comment ? Le chef, c'est quoi le chef ? C'est le patron ? Non, 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 ce n'est pas pareil. Mais pourquoi il n'en peut assez ? Le patron. Oui. Celui-là, chez la société, tout ça. Celui, il paye les autres. Et le chef, c'est quoi ? Le chef, il surveille les collègues, comment ils travaillent. Oh là là, oh là là. C'est ça, non ? Mais non, mais c'est très bien que le patron, c'est... Le mot patron, c'est le même mot que le chef. Bon, maintenant, dans un restaurant, tu ne sais pas quoi, il peut y avoir des mots comme ça. Mais toi, tu te perds dans des détails complètement ridicules. Oh là là, ils rigolent. C'est quoi, c'est des ordres de chef, tout d'un coup ? Tu penses à Gérard ou n'importe quoi. Et il est un raison, parce que les gens en haut, c'est eux, ils donnent des ordres pour les gens en bas. Donc, les gens en bas, ils n'ont pas eux-mêmes de programmation. Non, là-haut, oui. Voilà. Voilà comment je parle.